Musique Salut tout le monde Et il fait un temps pourri dehors comme vous pouvez voir C'est juste chiant quoi qu'il fasse pourri comme ça Voilà donc En fait là on est en train de préparer le manger de midi Et le manger de midi en fait c'est une recette que filme mon chéri Enfin que moi je filme et que c'est lui qui prépare Donc ça sera du tikka masala Je vous montrerai Enfin de toute façon je filme la recette Donc je vous mettrai la vidéo de la recette en ligne et tout Et je vous montrerai ce que ça donne le plein une fois fait dans mon assiette Voilà bon je vous dis à tout à l'heure Je vous fais des gros bisous Voilà donc là on est arrivé à l'heure du repas de midi Et comme vous le savez mon chéri il a préparé un tikka masala au poulet Et on va manger ça Donc moi je vais vous montrer ce que je mange Voilà donc ça c'est mon tikka masala J'ai fait une photo sur la vidéo recette Donc vous verrez mieux parce que là il est un peu foncé Alors que les couleurs normalement voilà elles sont un peu plus comme ça Je vais manger ça avec une banane et un coca zéro Et mon chéri va manger les deux sushis qui restent d'hier Que j'ai fait Son assiette de tikka masala au poulet et un coca et des galettes Voilà bon appétit à tout à l'heure Ah re tout le monde Voilà donc là il est trois heures et demie Et mon chéri va bientôt partir travailler Il va me manquer parce qu'on se voit pas beaucoup en fait On s'est levé ce matin il était 11h donc j'ai pas pris un petit déjeuner On a mangé le tikka masala Enfin le poulet tikka masala qu'il a fait C'était un régal c'était vraiment trop bon Merci mon amour C'était très bien Et voilà donc là il va aller travailler Ben sur ce je vous fais des gros bisous Et je vous dis à tout à l'heure Re tout le monde Voilà donc là je suis en train de regarder un dîner presque parfait Et en même temps je dois faire le nettoyage de ma cuisine Parce que c'est juste le bordel On a fait la recette tikka masala cet après-midi Comme vous pouvez le voir c'est bordélique Voilà Je vais faire le nettoyage de ça Et puis après je sais pas ce que je vais faire Vu que ben chéri est parti au travail Donc je vais m'ennuyer Je sais pas ce que je pourrais vlogger On verra bien d'ici là Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure J'ai fini le nettoyage de ma cuisine J'ai tout nettoyé j'ai fait la vaisselle tout ça tout ça Donc voilà Et là j'ai une machine qui a fini aussi Il faut que je pende le linge Mon chéri vient de rentrer du travail Il a fini il était 9h quelque chose comme ça il me semble Là il est en train de manger Il est en train de manger un plat typiquement turc En fait c'est de la viande Donc ça c'est de la joue de bœuf Du riz cuit dans du gras de bœuf Et avec une sauce Enfin la sauce dans laquelle la viande est cuit Et une salade coriandre, oignon, tomate Et c'est pas moi qui ai préparé le plat c'est mon papa Voilà donc il est en train de manger T'es pas trop fatigué mon amour ? Non ça va Ah oui j'avais envie de vous montrer aussi Je vous montre pas le bordel qu'il y a sur la table En fait tout à l'heure on va sûrement essayer les kits comme ça en fait Donc on fera une vidéo de dégustation au pire Parce que la vidéo qu'on a faite sur Candice Anne elle dure 47 minutes Et j'ai essayé de couper un maximum Mais c'est difficile de faire court en fait Donc je suis désolée si vous trouvez que la vidéo dure plus longtemps Au pire regardez-la en deux fois Ou si ça vous plaît pas ne la regardez pas En plus j'ai l'impression que je tombe malade Je sais pas pourquoi mais j'ai mal au poumon Quand je tousse c'est horrible J'ai une petite toux qui commence Tout à l'heure je me sentais vraiment fébrile quoi J'avais Ben je me sentais tout simplement malade quoi Et c'était juste horrible Donc si ça continue je vais prendre un Daffalgan Mais je vais voir parce que des fois ça m'arrive d'avoir ça Et le lendemain en fait j'ai plus rien Voilà Ben je vous dis à tout à l'heure Et je vous fais des gros bisous En fait il est minuit demie Et on avait envie d'essayer le kit à cette heure là En fait c'est un kit Que j'ai reçu dans le colis Candice Anne En fait c'est pour faire des takoyaki Donc je présume que C'est des bonbons C'est des sucreries Derrière il y a le mode d'emploi Donc même si vous ne lisez pas japonais Vous comprenez à peu près ce qu'il faut faire A la base les takoyaki Ce sont des boules de pâtes Mais je ne sais pas quelle pâte Avec des calmars dedans Des petits morceaux de... Non de poulpe non ? C'est du poulpe ouais C'est du poulpe ouais Mais il y en a de plusieurs façons de toute façon Voilà Avec une sauce... La sauce bulldog normalement dessus C'est ça qu'ils mettent je pense Une sauce bulldog avec plein d'autres trucs Avec la mayonnaise aussi je crois Et puis il y a des bonnits séchés Ouais ouais Montre un petit peu le kit Alors déjà on a ça C'est des bonbons ça C'est des bonbons ouais Oh regarde comme elle est mignonne La petite cuillère Ouais Alors on a ça On a ça c'est gelatineux Montre ? Je ne sais pas ce que c'est C'est vous Ouais Elle ne sait pas ce que c'est D'accord On a ça Ce sont les petites épices Je crois Enfin soi-disant les épices Les herbes Qu'on a au-dessus là Alors on a une petite pierre Pour ceux qui font régime Voilà On a Ce gros sachet Ah regarde C'est ici que tu vas devoir mettre Les Les takoyaki je crois Ouais Les moules sont un petit peu Voilà On va les remettre Bon En fait c'est tout petit Oui il n'y en a pas beaucoup dedans Non c'est vraiment tout tout petit Bah tu peux en faire Je crois que c'est ici les pièces Regarde 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ouais c'est ça Donc on va déjà ouvrir Un autre bonbon Oh ça sent fort Ah oui ça sent fort Effectivement Première étape On nous dit de séparer Ce moule De l'autre En arrachant ici Tout simplement Tout le côté Enfin c'était plutôt mis comme ça Ensuite Il faut apparemment Verser de l'eau Dedans Avec Avec cette poudre Qu'il y a dans le sachet Rose Alors je vais aller mettre De l'eau dedans Ouais Donc On va voir J'ai pas envie de faire de bêtises En fait Est-ce qu'il y a un sachet Ici Non Le rose C'est celui-là Tu vois regarde Il y a le rose Donc c'est le rose Que tu dois mettre Ouais mais tu vois Je vais regarder Non il est là le petit Regarde Ouais mais on le met quand ? Par dessus non ? Attends je vais regarder Je ne sais pas Alors Je ne sais vraiment pas Bon on va commencer par verser C'est celui-là dedans Donc On nous dit De mélanger Tout ça T'es sûre qu'il n'y a pas trop d'eau ? Je ne sais pas C'est bizarre Ouais Franchement Je crois qu'on l'a raté là Non ? Première étape Ouais Planté Non Ça durcit Regarde Ouais ça devient Ça devient gelatineux comme ça Ça devient Ça s'épaissit Bon on va se servir de ça On va touiller Ouais On touille On touille On touille Ça commence à s'épaissir Effectivement Donc on mélange On continue à mélanger Je ne sais pas Jusqu'à Il faut touiller c'est ça ? Ouais voilà Il faut touiller À mon avis ça doit devenir Juste homogène Il faut que ce soit pareil partout Donc on a fait le mélange Là à mon avis c'est bon Ouais je pense Ça a l'air d'être bon là Ça a l'air d'être dégueulasse Surtout quand visuellement Ouais Et on va commencer à verser Oh C'est particulier C'est très particulier Effectivement Oh En fait ça devient super gluant Là c'est super difficile Sers-toi de la cuillère Parce que tu vas te planter Regarde tout ce qu'ils désont T'en auras pas six avec ça Non Je crois que tes takoyaki vont être un peu moches Franchement mon amour Ouais Tu crois Ah mais ça devient tout gelatineux Ouais ça devient gelatineux là Il faut faire vite en fait Sérieux Mais sers-toi de la cuillère pour séparer non ? Bah ouais je vais essayer Parce que là J'essaie de couper en fait Ça ressemble à rien Allez On dirait la bave de chien Oh mais t'es dégueulasse Ah mais t'es dégueulasse Après tu veux me faire manger ça ? Bah ça peut être très bon Fouais De la bave de chien Ouais ouais Effectivement ça devient Ça devient très très gelatineux là Ah ouais c'est vrai Il faut mettre les bonbons dedans Ouais C'est ça en fait C'est pas grave Tu les laisses comme ça au pire non ? Ah Voilà On va traficoter ça Attendez C'est technique N'empêche Hop Ouais bon ça ressemble comme à rien On dirait juste que t'as craché dans le machin là Bah ouais mais attends On pousse comme ça On dirait que tu les as fait Oh sérieux J'essaie de le faire descendre Voilà Comme ça J'ai mis là dedans Non J'essaie de le pousser dedans Voilà Alors ça dit quoi maintenant ? Bah ça dit qu'il faut le retourner Le retourner en fait Tu vois Pour faire une boule en fait Ouais Mais c'est Ohlala On va laisser reposer 2 minutes On va laisser le temps que ça durcisse Et puis après on va les retourner Bah ouais si tu veux On va essayer Bon bah on va reprendre dans 2 minutes alors Voilà A de suite On a un autre kit comme ça aussi Qu'on devrait essayer C'est un kit Mais celui-là il est pas compliqué Parce qu'en fait je crois qu'il faut Tout est prêt tu vois Ouais Tu dois juste coller Ouais c'est ça Les trucs quoi D'ailleurs je vais l'ouvrir Je vais vous montrer Voilà ça se présente comme ça en fait J'ai fini mes sushis Tu veux en manger un ? Allez Je vais en goûter un Allez goûtes-en Ouais Goûtes-en et dis-moi ce que tu penses de mes sushis Hop Ça colle C'est bon ? C'est vrai ? Je vais goûter Franchement c'est pas mauvais du tout Je vais goûter mes sushis Mais c'est bon Voilà Ils sont comme ça C'est très light comme goûte C'est quel goût toi ? Je sais pas Je crois que c'était un ananas Ou un truc comme ça Moi c'est la fraise je crois Maintenant il va retourner C'est Takoyaki C'est un peu bizarre On dirait un oeil Oh c'est vrai Un oeil de poisson en fait Oh il est bizarre celui-là Il a bien pris la forme Il a bien pris la forme Ah T'es en train de le déformer là Ouais Bah ouais mais C'est pas évident Franchement On dirait un oeil quoi On dirait un oeil c'est clair Sérieux Attends je vais leur montrer qu'ils regardent Franchement on dirait un oeil Regardez-le droit dans l'oeil Donc maintenant tu vas devoir mettre ça Voilà Bon on a plus ou moins des boules Alors on va ouvrir le petit sachet Je ne sais vraiment pas ce qu'il y a dedans Je pense que c'est du chocolat A mon avis c'est du chocolat ouais Oula Alors là Ah C'est un espèce de sirop Ah ouais C'est censé être la sauce ça je crois Ouais La sauce bulldog C'est ça Alors déjà que ça ressemblait à un oeil avec ça en plus Laisse-moi goûter tiens Tiens Goûte Tu me dis ce que ça goûte Car c'est du caramel C'est du caramel Ah bah Voilà donc c'est du caramel Et on va utiliser Ceci Ce qui est censé Être les épices quoi Être les épices Enfin les herbes Les oignons Les oignons verts Ouais c'est des oignons verts Des oignons verts Qu'il y a sur les takoyaki Alors je vous conseille D'aller voir sur google Après takoyaki Ça a vraiment l'air d'un délice quoi Ça fait En fait nous on rêve d'en manger Ouais franchement C'est pour ça qu'on va acheter sur ebay plus tard Pas sur ebay mais sur amazon Une poêle pour faire des takoyaki Voilà Du tout à quoi ça va ressembler Ah c'est mignon C'est vert Ah non Si si Voilà Bon bah je t'en prie déguste Et dis moi ce que tu en penses Tu crois que c'est prêt à être dégusté comme ça Ouais je pense Ouais Bon bah On va se servir de la petite cuillère Catastrophique D'accord Bon on va Je vais piocher dedans Je vais piquer dedans Hop Ah Il s'en va Il ne veut pas être mangé Voilà Alors franchement Comparé à l'image Ouais J'avoue que quand on voit ça Ça a vraiment l'air Voilà Pas appétissant Hop 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 Bon Hop Alors tu en penses quoi ? Ah bah franchement c'est bon C'est vrai ? Ouais Je vais goûter Franchement c'est bon C'est pas mauvais du tout Ah Ah c'est très spèce Oh c'est bizarre Ouais C'est mou C'est juteux C'est dur Moi j'aime pas trop Tu n'aimes ? C'est la matière Je crois que j'aime pas La texture en fait C'est une gelatine C'est vraiment ça quoi C'est une gelatine Avec un espèce de caramel Bon on goûte pas du tout le caramel Si ? Si on le goûte Tu ne goûtes pas parce que ça Voilà C'est surtout pour la déconnade J'ai encore goûté un oeil Mais si goûte un oeil En essayant de ne pas le faire tomber Voilà C'est vraiment pas évident Hop Voilà Alors peut-être que certains ont déjà eu la Le privilège de pouvoir en faire Comme moi Mais en mieux Et comme on dit Itadakimasu Itadakimasu Voilà C'est surprenant hein La matière Je préfère les sushis Ouais En fait ce qui est bon surtout C'est le bonbon qu'on met au mieux Ouais Qui est censé représenter le Le poule Voilà quoi C'est sympa C'est rigolo C'est rigolo à faire Bon bah tu peux manger le reste maintenant C'est vrai tu en mangeras pas ? Bah non je ne vais pas exagérer Je fais régime C'est vrai Et puis de toute façon j'aime pas Donc ça me fait pas mal au coeur Ça fait beaucoup je trouve C'est vrai que pour une personne c'est beaucoup C'est vachement Vachement Voilà donc on a fait ce kit là Et ce kit là Je trouve que c'était quand même plutôt amusant Franchement C'est rigolo Ça fait rigolo Bon je ne les commanderai pas personnellement Sur le site je n'irai pas acheter des kits quoi Non Mais je trouve que c'est vraiment amusant Et pour les enfants Les enfants ils adoreraient ça Ça c'est clair et net Ouais c'est vrai Ben sur ce je vous dis à tout à l'heure Si je ne vous reprends pas Je vous fais des gros bisous Et recocou tout le monde Alors je crois que je tombe malade Parce que je me sens vraiment 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 pas bien Je vous avais déjà dit en journée que Je me sentais pas bien Et là honnêtement je crois que j'attrape une grippe Je sais pas mais Je vais vraiment pas bien Donc je vais aller me coucher J'espère que J'irai quand même mieux les jours à venir Histoire de pouvoir vous faire des vlogs Mais Si j'en fais pas ou que j'en fais des très courts Je suis désolée C'est juste que je serai vraiment bien couché Ça me fait chier Parce que je tombe malade en plein régime Mais moi quand j'ai une grippe En général je suis clouée au lit Donc manger Ça va pas être évident Puisque je vais devoir manger des trucs On va dire rapides Ou à moins que ma mère puisse me cuisiner Des trucs pas trop Pas trop caloriques Alors je vais aller me coucher Parce que là je suis gelée Pourtant il y a le chauffage J'ai mal partout Et voilà Donc je vais prendre Mes meilleurs amis du moment Voilà Donc je vous fais de gros bisous Et couvrez vous bien Ne tombez pas malade Parce que c'est juste horrible Surtout quand on travaille Donc bon courage Si vous êtes malade Et que vous travaillez Je vous dis à demain Je vous fais de gros bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501